bon eh bien aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire avec ce pouding de marron à la française je pense que comment qu'est ce qu'on va faire devant oui pour faire un plat devant il faut faire deux plats je pense qu'on pourrait faire peut-être un mar avec des petits légumes c'est à dire le marc et cuit comme un ragoût d'agneau mais cuit avec tout un tas de petits légumes carottes petit pois haricots verts c'est une bonne idée mais c'est pas c'est assez cher oui mais alors on peut faire une lote si on n'a pas de marse c'est à dire on fait la même chose mais avec de la lote c'est vrai souvent on remplace quelques fois quand on n'a pas et puis derrière on pourrait faire nos les fameux rognons les fameux rognons d'alexembert ce fameux chef qui restait pendant 15 ans au maxime et qui est un merveilleux cuisinier je suis après préparé des rognons de veau que je vais faire sauter après mais il faut d'abord les dégager de toute leur graisse mais si vous nous expliquez ce qu'il faut comme ingrédients je crois que c'est la recette des rognons de veau aux fines herbes c'est ça oui alors qu'est ce qu'il faut comme ingrédients vous avez de l'échalote vous avez du persil des petites des ciboulette et de l'estragon le tout haché finement le tout est haché très finement et après avoir été précautionneusement lavé alors il faut du rognon bien sûr bien sûr combien ce qu'il en faut ce sont des rognons de veau des rognons de veau il en faut un rognon pour deux personnes deux personnes oui à peu près bon il faut un peu de beurre il faut du beurre du sel et du poivre du sel et poivre on n'a rien oublié non alors expliquez nous ce que vous faites et bien pour l'instant je pars mon riz de veau mon rognon de veau c'est à dire que je le dégraisse un peu de façon à ce qu'il ne soit pas trop pâteux c'est assez bizarre mais c'est comme ça on ne dégraisse pas complètement ah non 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 voilà grosso modo et deuxième cas alors là je vais être obligé de couper en deux dans le sens de la longueur voilà évidemment ce serait pour griller n'est ce pas on l'ouvrirait on mettrait deux brochettes et on le ferait griller comme cela mais il faut d'abord auparavant il faut aller chercher toutes toutes les petites saletés qui sont à l'intérieur du rognon parce que bien souvent et je me permets de sentir pour parce que bien souvent ils sentent le pipi enfin j'allais dire la piste mais enfin c'est voilà ça n'a l'air de rien cette préparation là mais elle est très nécessaire parce que nombreux sont les apports de sang ou de pipi voilà voyez le déchet qu'il y a un déchet énorme et ensuite vous l'escaloper on obtient donc à peu près quatre tranches fines par personne cinq tranches fines oui surtout pas ne pas trop le dégraisser parce que sans ça il devient sec ça c'est une autre histoire ça va être à la cuisson donc vous regarderez le mieux possible peut-il te sauver toi voilà alors vous avez donc une personne deux personnes mettons ça peut aller pour trois personnes un rayon de vous un bien au maximum pour maquiller au maximum c'est plutôt deux deux alors qu'est ce qu'on fait maintenant eh bien là bas maintenant il va falloir que je le fasse sauter alors là je prends donc une boucle de bouteille d'huile je mets un peu d'huile dans ma poêle que j'ai au préalable fait chauffer il n'en faut pas beaucoup tout simplement pour que ça se passe très rapidement alors je mets un peu de gros sel et grugez légèrement poivré c'est très rapide et ensuite je les mets dans mon plat qui est probablement j'ai mis à chauffer tout en les surveillant de façon à ce qu'ils ne brûlent pas et qu'ils ne perdent pas leur sang voilà je les enlève et jette la cuisson voilà pourquoi est ce qu'on jette la cuisson parce que elle a toujours un goût de pipi ah oui bah oui parce qu'il y en a un petit pâte voilà alors maintenant vous remettez vous remettez vous rougnez un petit peu d'un bon peu de veau je mets un peu de fond je n'ai pas pu avoir de champignons c'est dommage tout à fait dommage et à ce moment-là maintenant vous ajoutez un peu de persil voyez c'est facile un peu de ciboulette préalablement hachée de l'estragon du jardin s'il vous plaît de l'échalote de jardin toujours le mec pour le jardin je ne fais plus de cuisine presque ce qu'on peut dire avec Saint-Berre pour nous qui sommes qui n'avons pas toujours du fond de voie de notre disposition c'est qu'on peut peut-être s'en passer et mettre du beurre exactement bien c'est plus simple au préalablement maintenant si vous voulez en goûter un ça va être prêt il faut au fond très peu de temps pour faire ce pain très peu et puis derrière on va faire notre pouding vous savez notre pouding avec les marrons la crème chocolat et puis vous savez c'est une rosse et puis qu'est-ce qu'on va boire ? attendez parce que moi maintenant le homard le pouding je voudrais bien boire quelque chose vous savez cette année les beaux-jeuners nouveaux sont formidables la récolte a été merveilleuse on peut boire un très bon beaux-jeuners nouveau surtout très frais mais donnez-nous des produits de remplacement et bien du cidre ça peut arriver on n'a pas de beaux-jeuners à ce moment-là à cette époque de l'année le cidre est là et pourquoi qu'on ne ferait pas le dîner entièrement au cidre un cidre bien frais ah mais si c'est ça bon mais enfin un autre vin ah bien on a les côtes du Rhône chez nous et puis peut-être un petit Bordeaux peut-être un petit et puis peut-être un petit vin du Midi ils ont tellement besoin les vins du Midi ils sont bons les vins du Midi quand ils sont bien frais bon la recette est facile et alors donc on va commencer la recette on va utiliser ou des marrons glacés parce que souvent on a des marrons glacés on ne sait pas quoi faire ils ont séché ou des marrons au sirop mais il faut des marrons confits obligatoirement alors la recette est très facile il faut une livre de marrons une livre de marrons confits qu'on va passer au tamis ou qu'on va passer à la machine à hacher il faut 8 off et avec on fera une sauce au chocolat donc du chocolat qu'on achète comme ça oui du chocolat à cuire du bon chocolat à cuire et pour faire la sauce au chocolat c'est très facile il faut voyez 300 grammes de chocolat et vous mettez votre chocolat à fond sur le feu très doucement avec une petite louche d'eau sur un feu qui est très fort qui aide et là vous mettez votre demi-louche d'eau et vous n'avez qu'à attendre et dans un moment on reviendra notre chocolat il sera prêt à l'emploi alors on va commencer notre recette il faut attendez il y a alors là il y a 100 grammes de crème bon 100 grammes de crème et 100 grammes de beurre voilà alors on a dit une livre de marrons qu'on va passer à la machine et puis ça c'est du sucre non c'est du sel je vous ferai voir pourquoi parce que là aussi pour monter les blancs d'œuf il faut savoir alors là on va passer nos marrons allez alors oh oui on va aller vite voilà alors vous savez les marrons on peut les faire au moulin à purée à légumes on peut les faire au tamis on peut les faire à beaucoup de choses et là avec la machine à jambon avec la machine à racheter ça va très bien voilà bien passé attendez attendez tout passé un peu plus vite voilà bon les marrons ont passé maintenant on va les travailler on va les travailler avec 80 grammes de beurre voilà et puis 100 grammes de crème c'est à dire on va y redétremper en pâte molle voilà tout ça et maintenant on va travailler le beurre la crème et les marrons pour essayer de faire une pâte assez lisse c'est à dire faire une pâte voyez comme une purée un peu lisse bon tenez vous allez travailler ça pendant que moi je m'en vais séparer les jaunes des blancs c'est vrai que c'est un plat pour les enfants alors là aujourd'hui vous avez confiance pas de problème aujourd'hui voilà on va prendre nos oeufs comment va le chocolat ? ah non non il va bien le chocolat alors là on va séparer les jaunes des blancs alors jamais casser un oeuf sur le rebord toujours casser un oeuf sur la table toujours parce que quand un oeuf le blanc est clair c'est que l'oeuf est bon il faut avoir le temps de voir ah bah oui mais c'est facile voilà alors là on va faire nos oeufs alors sur la table le blanc est clair l'oeuf est bon bon bien tourné je m'applique je sais pas si vous avez remarqué je sais bien que vous n'aimez pas les aides féminines allez on va mettre un petit jaune d'oeuf là-dedans ah bon ? oui on va mélanger les jaunes là-dedans voilà maintenant je vois que vous avez bien tourné bien touillé là ça fait des grumeaux le non oui mais il faut tourner voilà encore un là bien bien tourné c'est bien parce que c'est pas un gâteau de saison comme il y a des marrons glacés confis on peut en acheter toute l'année oui oui mais enfin c'est quand même on est quand même au mois de novembre et c'est quand même un bon dessert et moi je m'avais monté les blancs alors vous voyez vous avez les blancs pour monter les blancs qu'est-ce qu'il faut ? il faut une bassine en cuivre ou une bassine en inox il faut faire attention pour monter un blanc bien que la bassine ne soit pas grasse parce que si la bassine est grasse impossible de monter les blancs ils grainent et je connais une petite combine pour que les blancs montent mieux on y met une pincée de sel ça empêche de grainer et vous savez le sel dans la pâtisserie c'est toujours très bon et pour monter des blancs vous commencez à monter bien sûr si vous avez un mélangeur vous pouvez mettre dans le mélangeur avec le fouet mais un fouet et là ça va très bien pour commencer à battre des blancs il faut les battre très 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 doucement et vous accélérez par la suite oui et vous voyez doucement et donc les blancs ils vont monter alors là il va falloir les blancs en neige c'est bien lisse voilà et on monte vous voulez continuer un peu à les monter ? ah bah si vous voulez ça vous pourrez constater s'ils ne vont pas bien parce que là vous ne pouvez pas tout va être foutu c'est ça merci beaucoup ce qui est agréable avec Paul Bourcu c'est qu'on est tout de suite allé il vous met en confiance et moi pendant ce temps je beurre deux moules parce que l'appareil on va le mettre dans des moules bien bien beurrés et on va le pocher au bain-marie comme on pocherait un appareil à flanc et on va le pocher à peu près 30 minutes au bain-marie dans un four bon c'est fatigant de monter des blancs contre l'écran vous avez un truc ? je vous reprends ah bon comme vous avez beaucoup de petits trucs c'est pas un porte-plume un fouet oui alors voilà bah vous avez dit lentement au début oui mais enfin alors bien les monter on est bien d'accord alors là dedans il y a donc on est bien d'accord une livre de marron glacé oui écrasé avec un presse purée ou passé dans une machine une fois que c'est écrasé on y ajoute 100 grammes de beurre et 100 grammes de crème on touille les 8 jaunes c'est à dire que le marron remplace la farine c'est ni plus ni moins qu'un biscuit de Savoie qu'on a remplacé la farine par les marrons c'est pour ça que c'est plus moelleux voilà et plus nourrissant il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux non bah non c'est pour ça regardez si j'en prie déjà très bien alors vous savez c'est une bonne recette ça pour utiliser les marrons glacés qui restent oui parce qu'en général la boîte de marrons glacés on en mange bien un petit peu mais elle sèche le cadeau le cadeau qu'il y a voilà alors les blancs bien sûr c'est un petit peu loin monté contre les grumeaux vous avez un truc il faudrait y repasser au tamis mais ça fait rien il vaut mieux avoir quelques grumeaux c'est des grumeaux de marrons donc c'est pas mauvais oui c'est bon c'est moelleux oui oui et dans un gâteau comme ça on peut y mettre quelques amandes on peut y mettre quelques pistaches ah oui vous savez la cuisine comme la pâtisserie c'est un petit peu chacun son goût bon alors voilà les blancs ils vont être bien alors là maintenant on les serre plus vite chacun son rythme oui ça va être bien touillé ça oh là là vous voyez les blancs commencent à être fermes oui 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 alors il faut qu'ils soient bien fermes et moi j'ai de moins en moins de grumeaux voilà alors là maintenant allez on va mélanger doucement alors là doucement on va mélanger c'est moi qui mélange oui doucement on va mélanger doucement les blancs voilà doucement oh c'est impeccable sinon il retourne ici en haut ah oui mais rien voilà notre chocolat commence à fondre et là on va remuer alors il faut bien bien tout touiller alors vous voyez ça fait juste à peu près pour ces deux moules on va prendre la cuillère qui est dans la crème là voilà vous voyez ça vous fait un peu comme une génoise ça fait comme un biscuit de savoir plutôt une génoise parce que dans la génoise il y a du beurre alors vous voyez là c'est tout voilà hein puis même si voilà voilà et maintenant on va y répartir dans les deux moules alors on les remplit pas trop parce que ça va souffler dans le four hein à l'autre là il faut bien ramasser tout ce qui reste ah vous voyez que les enfants peuvent facilement faire ça ah oui et après ils lèchent le plâme alors là vous voyez vous les remplissez pas trop parce que donc le gâteau va s'élever bon ça monte avec les oeufs en neige ça monte comme ça ah non ils vont monter à peu près à cette hauteur là alors maintenant vous avez un four qui est réglé pas trop chaud c'est à dire à peu près 160 degrés et on va aller y mettre dans le four bon alors vous en prenez un et je le mets dans le four dans le four où il y a une plaque c'est à dire une plaque où je puisse mettre de l'eau dedans attendez bon le four à 160 degrés oui il est à 160 degrés et autour j'y mets de l'eau pour que ça poche au bain-marie ah vous mettez de l'eau dans la plaque voilà je ferme et on va laisser ça à peu près 30 à 35 minutes bon et bien on va aller voir où en est notre crème au chocolat ah si elle a vraiment fondu oui il y a bien d'eau ah oui vous voyez comme elle est belle c'est vrai vous mentez pas souvent alors la crème au chocolat vous avez vu on y a mis un petit peu d'eau oui et ce qui est très bon aussi c'est d'y mettre un tout petit peu de confiture d'abricot l'abricot et l'acidité du chocolat l'acidité de l'abricot et le chocolat c'est très très bon et maintenant je pense que nos ça fait à peu près 30 minutes nos gâteaux de marron sont cuits ça y est les génois elles ont marron ah dis donc ils sont impeccables elles ont monté vous voyez j'ai bien battu les blancs impeccable attention à ne pas se boller alors c'est un gâteau qu'on peut manger ou chaud ou froid froid il est très 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 bon nous on va en manger un chaud et un froid quand on goûtera les deux j'espère qu'il va se démouler oh on a eu la chance qu'est-ce qu'il faut faire quand il ne se démoule pas vous avez un truc ? ah un trou dessous ah bon ? voilà formidable vous voyez il y a un petit peu des grumeaux dedans mais enfin oh non je vous en prie vous avez vos deux gâteaux aux marrons qui sont là et tout autour il vous reste quelques marrons vous rangez les marrons tout autour voilà vous m'avez dit que les grands chefs mettaient les doigts oui c'est parce qu'on est à la télévision vous prenez la cuillère et on va intercaler d'un masse-pain qui est fait avec des pignons de pain voilà je vais mettre ça comme il faut comme ça bien intercaler oh là là voilà vous savez les marrons dans l'Ardèche ils en cultivent encore beaucoup on peut acheter des déchets de marrons qui sont moins chers qui sont moins chers et pour faire ce merveilleux gâteau c'est très facile c'est-à-dire avec des brisions de marrons on peut faire et puis avec les marrons on peut faire beaucoup d'autres choses on a le même résultat donnez-nous plein de recettes avec les marrons parce que j'aime tellement ça on peut faire un mont blanc vous savez le mont blanc le gâteau de marrons qui est décoré à la crème chantilly et puis maintenant pour la crème chantilly c'est facile on arrive à trouver c'est comme des lance-flammes il n'y a plus besoin de monter la crème ah bon ? et puis vous savez que les meilleurs jambons que vous avez tout à l'heure vous savez les cochons dans l'Ardèche à quoi ils sont nourris avec des marrons on va continuer nos gâteaux alors vous mettez le chocolat par-dessus on inonde le chocolat par-dessus oh là là vous voyez alors ça c'est une sauce chocolat il y a juste chocolat un peu d'eau et un petit peu d'abricot voilà vous savez que ça fait un dessert merveilleux et chaud et froid il faut bien faire attention pour ce dessert là il faut un marron glacé ou un marron au sirop tandis que quand on fait une purée de marrons il faut un marron frais un marron c'est-à-dire au naturel mais alors là il faut les éplucher et la pole c'est l'horreur honnêtement il y a une petite formule pour éplucher le marron c'est-à-dire que tout le monde maintenant a une friture vous faites chauffer votre friture comme si vous faisiez pour faire cuire des pommes frites mais vos marrons vous les fendez tout le tour et quand votre huile est très chaude vous plongez vos marrons dans cette huile bouillante et il se produit un phénomène vos marrons éclatent et les deux peaux s'enlèvent d'un seul coup vous épluchez votre marron vous lavez bien alors après vous pouvez en faire ce que vous voulez vous pouvez faire avec des marrons avec du sucre avec du sel une purée c'est fantastique et c'est très très facile combien de temps on les plombe dans l'huile ? 30 secondes c'est-à-dire dès que la peau est partie vous enlevez votre marron et votre marron est cru mais la peau est partie et après vous pouvez en faire tout ce que vous voulez ah ça c'est extraordinaire parce que c'était vraiment oui parce que vous savez que maintenant aussi on trouve des marrons surgelés ils sont très bons ils sont surgelés tout épluché tout prêt et c'est une bonne qualité mais enfin pour ce dessert là rien ne vaut un bon marron puis vous savez on peut prendre aussi des marrons des brisures de marrons il n'y a pas d'importance oui c'est moins cher pour la charlotte pour la mélange alors pour la crème chocolat jamais de lait que de l'eau et du chocolat c'est du chocolat qui est pur c'est-à-dire il a été chauffé du chocolat à cuir on prend une bonne marque de chocolat à cuir et on le fait chauffer uniquement avec de l'eau on rajoute un petit peu si on veut de confiture d'abricot pour lui donner de l'acidité et vous voyez vous avez un chocolat qui brille maintenant je peux dire aux enfants vous savez bon appétit et le gâteau il est facile à faire je suis sûr que vous le réussirez et vos mamans sont contentes parce que des blancs d'oeufs des marrons il y en aura plein la cuisine